Bonjour mon ami, on parle beaucoup de liberté de nos jours, notamment dans les médias, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Des nombreuses personnes pensent que la liberté consiste à pouvoir faire ce que l'on veut, sans restriction, que cela soit une bonne ou une mauvaise chose. D'autres pensent que la liberté passe pour obtenir de l'argent ou par le fait de suivre les dernières tendances de ce monde. Il est vrai que, parfois, nous pouvons donner l'impression que les chrétiens sont un groupe de personnes coincées, enfermées dans un ensemble de règles, tandis que les gens du monde se plaisent à faire ce qu'ils veulent. C'est l'image que l'ennemi essaye de dessiner dans cette société, mais cette image est totalement trompeuse. Comme le dit la Bible, ces gens leur promettent de la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ceux qui l'ont dominé. Deuxième pierre, chapitre 2, verset 19. Jésus dit de lui-même, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement livres. » Jean, chapitre 8, verset 36. L'ennemi a toujours essayé de nous rendre s'esclaves et de mettre toutes sortes de chaînes en nous à travers le péché. Mais il est temps que toutes ces chaînes soient brisées dans nos vies, mon ami. Jésus a payé de son sang pour que tu puisses être libéré de toutes les oppressions de l'ennemi et vivre une parfaite liberté. Tout au long de cette semaine, nous allons approfondir la liberté que Jésus nous a donnée et je vais te donner des clés qui t'aideront à briser définitivement toutes les chaînes qui peuvent encore se trouver dans ta vie. Es-tu prêt ? Prions. Seigneur, merci pour la précieuse liberté que tu nous donnes et parce que en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Aide-moi à entendre ta voix à travers ces messages et à être totalement libéré de tout esclavage dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais déjà dans ma vie et pour ce que tu vas faire ces prochains jours. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, je te porte dans mon cœur. Tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami Christian Meij.